Salut la compagnie ! Aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode local décor. Et oui, comme on vous l'avait dit dans le dernier épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à cliquer dans le lien juste ici. On va rénover un abri slash poulailler. On va en faire notre local décor. Donc, on va vous montrer tout ça. Le grillage, les chaises, c'est sûr que ça va là-bas ? Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. D'ailleurs, il faut qu'on sorte les trucs pour qu'on fasse un coup de balai, un machin. Oui, mais c'est pour savoir où ça va. On va mettre en chalet, c'est à votre maman. C'est pour que le chat, il va faire un autre projet. Ça marche. Retiens, retiens. Ça, c'est quand on va faire le déménagement agroi. Alors, par contre, vous faites bien l'attention. Toi, tu pars juste à côté parce qu'il n'y a pas. Et si vous le prenez sur la tête... Ouais, dans le même truc que... Tu vas me suivre. Ok, je te suis parce que moi, je ne connais pas. Tu ne connais pas tous les autres. Charaline, toi, tu as tout la bonne idée. J'ai chaud, je te dis. J'ai chaud, alors vraiment. Bah, j'ai chaud, quoi. Charaline. J'ai chaud, je vais vous voir pour les maîtres d'un de palais. J'ai peur qu'il y ait un rat. On a déjà vidé une pièce sur trois, donc assez efficace quand même. On a quand même une équipe de choc. Du coup, tu vas venir m'aider, celui-ci ? Il y a du potentiel. Belle surface au sol. Back to school. Il n'y avait pas une petite balayette ? Merci de m'aider. Vous voulez aussi une paille ? Oui. J'en change, je peux poser, là ? Tu veux que je fasse la journée ? Bah, rien. Bah là, écoute, je me situe en pause syndicale parce que Clément a posé ce bureau devant. Bah, écoute, et je crache pas dessus. Je viens d'aller dans la jaule balayer les toiles. Puis c'est bon, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Donc chacun son tour. Parce que lui, ça filme, ça filme, ça ne fout pas grand-chose. Deuxième partie locale en train d'être nettoyée. Pendant que les filles portent les sacs de 25 kg, lui, il nettoie. Bah oui. Vous voulez la parité, non ? On ne peut rien mettre dedans. Mais quel travail si bien réalisé. Concentré. C'est le bordel de votre côté. On a Manon, en fait, mais on l'a perdu. Manon, elle est venue pour bronzer. Par contre, Charline, tu nous expliques ton outfit, là ? Alors, un petit haut à fleur et un petit short. Blanc. Et des tongs. Ouais. T'as pas l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi ? Non. C'est pas pratique, mais c'est joli. Bah vas-y, porte le truc, du coup. Pourquoi tu peux pas le porter ? Explique-moi. Parce que c'est 25 kg. Ouais. Et alors ? Bah, je peux pas le porter, sinon je vais me salir. Je vais me salir, tant pis. Je vais me sacrifier. Non, non, c'est... Mais non. Ouh, Mirayev. Je suis une grande sportive. Ouh. Ouh. Et c'est lourd, quand même. Ah non, mais c'est crade, hein. Mais elle, excuse-nous, elle enlève sa petite toile d'arrier pendant que tu portes un sac. Écoute. J'avais des agrafes plantées dans le pied. Bah pardon, Charline. Tu veux que tu veux ma mort ? En même temps, t'es en tongs. C'est clair. Non, mais arrête. Je vais te sauver les films comme ça. Allez, Hulk. Ah bah, Clément va porter son premier sac. Mytho. Mytho. Ouh, c'est lourd, hein. Oh, ouais. Oh, ça peine, hein. Donc là, on est sur un programme de décontamination du poulailler. Il y a une ruche. On va mourir. C'est beau, quand même. Bah, c'est joli. Ah non, mais c'est bien fait, hein. Bah, c'est joli. Troisième partie du local déblayé. On n'a pas grand-chose à ranger. Non, c'est clair. On n'a plus à rien. 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 Bon, bah, nous, on peut la garder pour mettre nos outils. Au contraire. On n'a pas encore d'outils, mais... ... Il y a de la porte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501